Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Fallam-Manchester United, match qui comptait pour la 18ème journée de Première Ligue, c'était un match en retard, je voulais m'excuser par rapport à mon erreur, lors du débrief contre Liverpool j'avais dit 18ème journée, alors qu'en fait c'était un match qui comptait pour la 19ème journée de Première Ligue, voilà, donc ce match a été avancé d'une journée, voilà, donc ce match contre Fallam, c'était un match en retard, voilà, donc ils se sont inversés, je n'avais pas compris, je ne comprenais pas pourquoi ils ont fait ça, voilà, donc je me suis rendu compte que c'était un match en retard, je croyais que c'était un match qui comptait pour la 19ème journée de Première Ligue, mais en fait c'était l'inverse, celui de Liverpool c'était la 19ème journée, et celui contre Fallam c'était la 18ème journée, voilà, donc victoire de Manchester United, voilà, de ce match contre les Cotagers, victoire très importante sur le score de 2 buts à 1, voilà, donc pourtant ça a mal démarré avec l'ouverture du score des Londoniens signé Lookman dès la 5ème minute de jeu, égalisation de Manchester United signé Edinson Cavani à la 21ème minute de jeu, et à la 65ème c'est Paul Pogba qui vient offrir les victoires pour Manchester United, et grâce à ce succès, les hommes de Ligue 1, reprennent la première place de ce championnat avec 2 points d'avance sur Manchester City 2ème, et 2 points d'avance, pardon, sur Leicester 3ème, voilà, et 4 points, et 6 points d'avance sur Liverpool 4ème, et Liverpool qui n'a pas encore joué son match face à Burnley, voilà, donc ils jouent ce soir, et Manchester City qui a un match en moins, donc en cas de victoire, Manchester City prendrait provisoirement la tête du championnat, voilà, donc pour en revenir à ce match face aux Cottagers, voilà, donc victoire très importante à Craven Cottage, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon c'est vrai que ça a été 45 premières minutes assez mitigées de la part de Manchester United, moi j'ai trouvé une première mi-temps assez moyenne, voilà, dans l'ensemble moi j'ai trouvé une équipe de Manchester United assez mitigée offensivement, bon, il y avait beaucoup de déchets techniques, défensivement ça manquait de l'agressivité, ça manquait d'impact physique, voilà, d'entrée de jeu on se prend ce premier but, voilà, donc on s'encaisse un but d'entrée voilà, avec le but de Lookman dès la cinquième minute de jeu, voilà, tu vois que voilà, il y avait franchement ce but voilà, il faisait très très mal voilà, franchement, je n'avais pas compris ce but je croyais qu'il y avait hors-jeu, mais au final non, il n'y avait pas hors-jeu Lookman qui a pris de vitesse sa défense de Manchester United, il a pris de vitesse Maguire et Eric Valli, voilà, il y avait un gros trou dans la défense de Manchester United et tu te dis quand même que c'est pas normal de se prendre un but comme ça, franchement, un but comme on s'est encaissé hier, normalement, on ne doit jamais encaisser un but comme ça, franchement, le but de Lookman, jamais on ne se le prend, si franchement, si Maguire et Valli se parlaient franchement, s'il y avait de la communication entre les deux joueurs normalement, ce but, tu ne te le prends pas voilà, tu voyais qu'il y avait un gros trou, voilà, ça c'était le trou, là, là c'était Maguire, là c'était Valli, voilà l'espace qu'il y avait entre les deux joueurs, et là, tu avais Lookman qui arrivait, hop, voilà et but, derrière, voilà, il a ajusté des réas, ça fait but, voilà, donc du coup d'entrée, Fallam mène un zéro après, on attendait une certaine réaction de la part de Manchester United bon, après, on a vu, on s'est fait quand même carotter un pénalty, alors on va me dire ouais, mais Manchester United, cette saison, ils ont beaucoup de pénalty et tout, mais mec c'est le jeu, on se plaint des fois de ne pas avoir des pénalty et tout, là, c'est vrai qu'on en a bénéficié pas mal cette saison, mais quand même, tu regardes à un moment donné, Fred, il fait opposition par adversaire, il joue avec le corps, l'autre, il fait, il s'embourrant le mec, il pousse Fred dans la surface tu vois, il n'y a, à aucun moment le joueur de Fallam, il joue le, comment dire, le ballon, normalement on aurait dû bénéficier d'un pénalty, mais l'autre l'arbitre, c'est encore une quiche, voilà, pour changer le mec, pas de VAR, voilà le mec, il connaît même pas la VAR, même pas il va voir et tout, voilà, on s'en fout on l'a joué, et derrière, bon, il y avait logiquement une faute de Paul Pogba sur sur, je crois c'était sur Love Stucic, voilà, donc coup franc, une faute normale de la part, c'était une faute logique, voilà, donc coup franc pour Fallam, voilà donc, moi j'ai trouvé un peu voilà, je me suis dit on s'est quand même pris une belle carotte, voilà, sur le pénalty franchement, c'est quand même une belle carotte mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à attaquer, et ça, ça fait plaisir de voir ce genre de réaction, même si on a pas reçu un pénalty, même si on s'est fait carotter, on a quand même réussi à garder la tête haute, et se dire allez, même si on s'est fait carotter un pénalty, on y va les gars, on lâche rien on continue d'attaquer, et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'à la 21ème minute de jeu Cavani permet à Manchester United de revenir dans cette partie, avec bon, c'est vrai de la réussite, parce que tu vois que le, je crois c'est le centre de Fernandez, il est voilà, mal négocié par Alphonse Areola, voilà tu vois que l'ancien gardien du PSG fait une erreur de main, et derrière Cavani qui en profite pour pour marquer ce but, il était en mode renard des surfaces, voilà, l'attaquant uruguayen était en mode renard des surfaces donc du coup, il en profite pour pour marquer ce but, à bout portant et donc du coup, Manchester United revient dans cette partie ça fait un but partout, et c'est le le score à la pause, après seconde mi-temps, bon, on a vu voilà, on a essayé de revenir dans cette partie, alors on a essayé de, comment dire, de prendre le dessus par rapport à l'adversaire, parce qu'on voyait Fulham, ils étaient ils se contentaient de défendre, voilà, en seconde mi-temps, donc on avait, il y avait de la place, on avait l'opportunité de comment dire, de marquer et bon, malheureusement, il y avait pas mal de déchets techniques, pardon surtout sur le côté gauche, entre Luke Shaw et Martial, tu vois que la connexion était vraiment mauvaise Martial qui faisait des appels de balles, soit il était hors jeu, soit les passes n'étaient pas bonnes, voilà de la part du français, ou même Luke Shaw, tu voyais que les passes elles n'étaient pas bonnes non plus par rapport au match contre Liverpool, il a été bon, là sur ce coup-là moi j'ai trouvé médiocre, même voilà, mauvais, on peut dire ça comme ça moi j'ai trouvé un Luke Shaw souvent en retard ou défensivement, donc voilà, moi j'ai trouvé que le côté gauche de Manchester United était très mauvais, après sur le côté droit, c'était pas terrible non plus, voilà tu voyais que Wambisaka, c'était pas mieux non plus, tu voyais que les centres c'était pas trop ça, défensivement il se faisait souvent bouger Greenwood, il était, voilà, il était souvent, il était aux abonnés absents, encore une fois, il a été inexistent, moi j'aurais bien aimé voir Daniel James, voilà, alors même si bon techniquement, c'est pas trop ça mais au moins il t'apporte de la vitesse, voilà, au moins il est rapide moi j'aurais bien aimé voir aussi Van de Beek, ou même Ron Mata, voilà, pour apporter un peu plus de créativité, apporter un peu plus une touche technique dans le jeu de Manchester United, donc moi j'aurais bien aimé voir ces joueurs-là durant cette rencontre, donc voilà, après comme je disais, bon, on a essayé de trouver la solution, on n'y arrivait pas on était tombé sur une défense de Follam très difficile, c'était compliqué de passer, une défense assez solide, et bon, on a essayé de tenter les frappes de loin avec Pogba, avec Fernandez, malheureusement c'est soit c'était Alphonse Areola qui était sur la trajectoire du ballon, ou soit c'était les poteaux, voilà, donc malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution, mais il fallait vraiment attendre la fin du match, voilà, pour voir Manchester United faire la différence, et avec Paul Pogba qui met un magnifique but, voilà, franchement il faut le dire les gars, Paul Pogba en ce moment, il est en bonne forme, contre Liverpool, il a été bon, là contre Follam, il fait une très bonne performance, contre Burnley aussi, il marque un but très important qui permettait à Manchester United, ce but a permis à Manchester United de prendre la première place, là en ce moment Pogba il est dans une très bonne forme, il est dans un bon feeling, voilà, on voit qu'il a un bon feeling avec les partenaires, avec Fernandez, avec Martial, enfin Martial, oui, il y a aussi avec, comment dire, avec Fred, voilà, donc voilà, moi je trouve que Pogba en ce moment il est dans un bon feeling, le but est magnifique parce qu'il est sur le côté gauche, on me pensait, même moi je croyais qu'il allait centrer pour Fernandez ou alors Cavani, et non finalement il repique un petit peu dans l'axe et derrière frappe du pied gauche, voilà, frappe enroulée dans le petit filet d'Alphonse Areola, voilà, franchement très beau but de la part du champion du monde français, et donc du coup à la 65e minute de jeu, Pogba permet à Manchester United de, comment dire, de faire, de prendre l'avantage, voilà, de, pour la première fois de la partie, voilà, de, de, de prendre le dessus, voilà, donc Manchester United qui mène 2 buts à 1, et après on avait l'opportunité de, quelques minutes après de, 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 comment dire, de, 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 de faire le break justement avec Cavani, mais malheureusement ça était sur un centre de Wambisaka, Cavani qui reprend ce ballon de la tête, mais malheureusement ça a été repoussé par, par Alphonse Areola, mais voilà, remis ça, on s'est créé quand même pas mal d'occasion en fin de match, même si bon, attention, parce que par moment, en fin de match, on a tendance à se relâcher, et la preuve en fin de match, Fulham a été très dangereux, notamment avec les entrées en jeu de Kamara, de Mitrovic, voilà, et même de Lumina, voilà, ils ont été très dangereux, donc heureusement aussi qu'on avait un très bon David Derea, voilà, qui a fait des arrêts très importants, il était resté vigilant, il était resté attentif, voilà, quand des fois McGuire était pas, voilà, il pensait que l'attaquant était en jeu, Derea, il était resté concentré, et il y avait quand des moments il s'était pas, il n'y avait pas de position hors jeu, il était resté concentré, voilà, donc moi j'ai trouvé un Derea très rassurant, et qui voilà, qui continue de faire de bonnes performances, voilà, et donc, donc voilà, donc on a vu, on a quand même souffert en fin de match, voilà, défensivement, on s'était regroupé dans notre surface de réparation, mais voilà, on s'en est plutôt bien sorti, et voilà, on repart de Craven Cottage, voilà, on repart de Londres avec les trois points, et la première place à la clé, voilà, donc avec cette victoire, on prend la première place du championnat, voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Fala Manchester United, donc ça a été un 4-2-3-1, aligné par l'entraîneur norvégien, avec David Derea dans les buts de Manchester United, la chaire centrale, Eric Bally associé à Harry Maguire, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Pogba et Fred devant la défense, Bruno Fernandes son numéro 10, Mason Greenwood, milieu latéral droit, Anthony Martial, milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était l'Uruguayen Edinson Cavani, donc après il y avait les remplaçants qui étaient entre en jeu, il y avait McTominay qui était entre en jeu à la place d'Anthony Martial, Rashford à la place de Greenwood, et en fin de match, Neymar Yamatic à la place de Bruno Fernandes, voilà, donc quand on regarde le 11 de départ, bon, c'est vrai que sur le papier c'était pas trop mal, mais après sur le terrain c'était autre chose, tu voyais des joueurs, moi j'ai trouvé, techniquement, ils étaient en dessous de tout, voilà, tu voyais Martial, il n'arrivait pas à faire une passe, il arrivait, franchement, il mettait pas un pied devant l'autre, Greenwood pareil, pas un pied devant l'autre, voilà, moi personnellement, comme je disais, j'aurais préféré voir un Daniel James, ou alors un Juan Mata, voilà, pour apporter une touche technique, ou de la créativité, et de la vitesse aussi, donc voilà, donc moi j'aurais fait ces choix-là, mais bon, après on s'en sort plutôt bien avec cette victoire, même si ça a été très compliqué contre le 18ème du championnat, voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc on va commencer par cette de Fulham, voilà, les Cottagers, ils ont eu 38% de position de balle, voilà, donc 38% de position de balle pour Fulham, 2 corners, 8 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 1 position d'enjeu, et 6 fautes commises, donc tout ça c'est du côté des londoniens, et du côté de Manchester Hathod, c'est 62% de position de balle, 8 corners, 11 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 2 positions d'enjeu, et 10 fautes commises, donc tout ça c'est du côté des Red Devils, voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que en termes d'occasion, c'était assez équilibré, même si Manchester Hathod a tiré plus de fois au but que Fulham, mais après c'était les frappes de loin, ils avaient tenté leur chance de loin avec Fernandez ou avec Pogba, comme je disais, après, en termes de fautes commises, c'est vrai qu'on a fait pas mal de fautes, surtout avec Pogba, avec Luke Shaw, ou encore McGuire, donc voilà, après, j'ai à peu près fait le tour dans les statistiques, après en termes de position de balle, c'était plus en second mi-temps que Manchester avait le ballon, parce que forcément, Fulham se contentait de défendre, voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc on va commencer par David Derrea, Derrea pour moi, comme je disais, il a fait son match, voilà, j'ai trouvé un Derrea rassurant, qui a fait, qui a sorti des, qui a fait des arrêts clés, voilà, dans ce match-là, il a fait, il a été très important, voilà, moi j'ai trouvé un Derrea réactif, qui était explosif, voilà, sur sa ligne, voilà, donc pour moi, David Derrea, je le mets dans le top, voilà, c'est d'une part grâce à lui que Manchester Hathod repart avec, avec les trois points, voilà, donc pour moi Derrea, je le mets dans le top, après l'achat central, Maguire, Eric Bailly, Maguire, j'ai trouvé très moyen dans ce match-là, beaucoup d'espace, voilà, moi je trouvais qu'il laissait énormément d'espace aux attaquants de Fulham, en termes de duel, bon, il s'est fait pas mal bouger, moi j'ai trouvé un Maguire qui était pas assez réactif, qui était pas assez agressif, moi j'ai trouvé un Maguire assez passif, c'est un petit peu dommage parce que contre Liverpool, moi j'ai trouvé qu'il avait mis beaucoup d'agressivité, là, sur ce coup-là, moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous, voilà, moi j'ai trouvé Maguire très moyen, voilà, donc pour moi Maguire, je le mettrais dans le flop, Bailly, moi j'ai trouvé très intéressant, moi j'ai trouvé qu'il a fait une prestation solide, il a été rassurant, il a récupéré pas mal de ballons, il a mis de l'impact physique, de l'agressivité, quand c'était des occasions chaudes pour Fulham, il était toujours là pour contrer les attaques, donc moi j'ai trouvé un Bailly très solide, voilà, donc pour moi Eric Bailly, encore une fois, je le mets dans le top, après les latéraux, Wambisaka et Luksho, moi les deux, je les mettrais quand même dans le flop, parce que pour moi, Wambisaka en première mi-temps, il s'est fait pas mal bouger, au défensivement, il s'est fait pas mal bouger, tu voyais qu'il perdait pas mal de ballons, beaucoup d'approximations dans ses passes, après, offensivement, les centres, c'était pas ça du tout, tu voyais qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, les centres, ils n'étaient pas toujours précis, voilà, moi j'ai trouvé un Wambisaka très moyen, donc voilà, pour moi, Wambisaka, je le mets dans le flop, Luksho pareil, moi j'ai trouvé un Luksho très moyen, qui défensivement, il s'est fait, voilà, il avait du mal à revenir lorsqu'il faisait des montées, il avait du mal à revenir, donc du coup, ça a laissé un espace sur le côté gauche de la défense de Manchester Hinton, voilà, après, offensivement, bon, la connexion avec Martial ne fonctionnait pas du tout, il y avait beaucoup de déchets techniques, des passes dans le vide, beaucoup d'imprécision dans les centres, voilà, moi j'ai trouvé un Luksho très moyen, voilà, donc pour moi, Luksho, je le mettrais dans le flop, après le milieu terrain, Fred et Pogba, les deux, je le mets dans le top, voilà, Fred qui a, même si en première mi-temps, il avait du mal à, comment dire, à faire la différence, il a quand même réussi à être très actif, à apporter son volume de jeu, il a récupéré pas mal de ballons au milieu terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, voilà, moi j'ai trouvé un Fred très actif, voilà, au milieu terrain, donc pour moi, Fred, pardon, excusez-moi, Fred pour moi, je le mettrais dans le top, après Pogba aussi, Pogba, c'est aussi grâce à lui que Manchester Hinton s'impose, c'est lui qui inscrit le but de la victoire, hormis ça, il a porté sa créativité, il a fait de bonnes passes, il a fait de bonnes transversales aussi, moi j'ai trouvé un Pogba assez intéressant, il a, dès qu'il faisait des protections bas, c'était risqué, mais voilà, ça payait quand même, voilà, donc moi j'ai trouvé un Pogba assez intéressant, donc pour moi, la pioche, je le mets dans le top, voilà, donc pour moi la pioche a été bon, après Bruno Ferrandez aussi, il a trouvé, j'ai trouvé assez intéressant, il a quand même tenté sa chance, tenté sa chance de loin, à chaque fois il faisait des frappes de loin, quand tu voyais que, quand c'était bouché, quand la défense, ça passait pas dans l'axe, il tentait sa chance de loin, donc forcément ça faisait reculer la défense, voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Ferrandez assez intéressant, il distribuait les ballons à droite, pour Greenwood, à gauche pour Martial, dans l'axe pour Cavani, moi j'ai trouvé un Bruno Ferrandez très actif, voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Ferrandez assez efficace, voilà, donc pour moi Ferrandez, je le mets dans le top, après les ailiers, Martial et Greenwood, les deux je le mets dans le flop, Martial encore une fois, c'est pas possible, franchement comment tu fais pour faire des passes ratées, pour rater tes passes, pour perdre des ballons bêtement, je sais pas, franchement Martial, je me pose beaucoup de questions, alors c'est vrai que je m'étais pas vraiment inquiété, je m'étais pas vraiment, je me suis pas vraiment exprimé sur le cas Martial, c'est vrai, je disais que pour moi, il fallait peut-être le mettre sur le banc, pour justement le faire réfléchir, pour disant qu'il est pas tout seul, il a quand même de la concurrence, voilà, alors on me disait, ouais, non t'inquiète pas, alors bon, il a fait quand même, il a quand même marqué, il a fait quand même de bonnes, il a été quand même utile, mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je le trouve très moyen, franchement, contre Liverpool, je l'avais trouvé très moyen, là, contre Fulham, il a été mauvais, moi j'ai trouvé très mauvais, il dépasse franchement beaucoup de déchets techniques, des passes jamais précises, des centres ratés, voilà, moi j'ai trouvé un Martial très mauvais, voilà, donc pour moi, Anthony Martial, je le mets dans le flop, Greenwood, après, Mason Greenwood, c'est pareil, voilà, moi j'ai trouvé un Greenwood très moyen, qui n'arrivait pas à faire des différences, voilà, et même des fois, quand il était même isolé sur le côté droit, tu voyais que dès qu'il n'avait pas de ballon, il était inoffensif, inefficace, voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le flop, et même aussi, voilà, moi j'ai trouvé aussi Greenwood, qui était, voilà, dès qu'il avait de ballon, il perdait des ballons bêtement aussi, donc voilà, et après Cavani, pour moi, je le mets dans le top, même si, bon, voilà, il n'a pas, c'est pas le même profit que Martial ou même Marcus Rashford, il a quand même, il a quand même été très efficace dans le repli défensif, lorsqu'il fallait faire des replis défensifs, il faisait, il a été très dangereux dans la surface de l'opération, ça a été un vrai renard des surfaces, il a marqué son but, voilà, il est récompensé de ses efforts, voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top, et après les remplaçants, Rashford, Matic et Marc Tominelle, les trois, je le mets dans le top, Rashford qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté de la vitesse, qui a apporté sa touche technique, voilà, moi j'ai trouvé un Rashford très intéressant, Marc Tominelle qui a apporté sa, qui a apporté sa, comment dire, du peps, qui a apporté d'une certaine stabilité au milieu de terrain, tout comme Neymar Matic, même s'il jouait, il a joué deux, trois minutes, mais voilà, ils ont été quand même très efficaces dans l'entrejeu de Manchester United, voilà, dans le milieu de terrain des Red Devils, donc voilà, pour moi, les subflops durant cette rencontre, pour moi, ce sont McGuire, Luke Shaw, Wambisaka, Martial et Mason Greenwood, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce follow-up Manchester United, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !